Salut c'est Juppie et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il faut que je vous raconte absolument un truc qui est dans ma tête depuis bien deux semaines environ j'y pense tous les jours et je voulais vous partager un petit peu mon expérience de ce qui m'est arrivé et de ce qui mente carrément on va parler d'un gros truc mais commençons par le commencement. Comme vous le savez j'ai tourné ma formation sur le mannequin de couture où je montre absolument tout d'ailleurs si vous souhaitez en savoir plus vous savez où trouver vous regardez dans la description et vous aurez toutes les infos bref et suite à ce projet enfin ces deux projets où j'ai construit deux mannequins en fait je me suis retrouvée avec un mannequin en plus déjà et avec un bordel monumental pour être poli et en fait au fur et à mesure des tutos que je crée depuis le tout début de ma chaîne youtube et bien j'accumule 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 beaucoup de matériel dont des vêtements du coup qui sont issus de mes tutos et c'est vrai que parmi eux c'est rare que je porte certaines de ces créations qui sont généralement très colorées avec des couleurs très vives et tout ça et oui moi je suis vraiment quelqu'un d'ultra discrète je sais pas dans la rue j'aime pas quand on me reconnaît et tout j'ai envie de me cacher ça m'est pas encore arrivé d'ailleurs il y a personne qui m'a trouvé je suis vraiment une ernite en fait je mets généralement un t-shirt un pantalon un jean un short bref et j'ai envie d'être en mode décontractée et puis la plupart de mes journées en fait quand je tourne pas quand je travaille pas je suis en mode randonnée dans la nature donc effectivement j'ai plein d'affaires qui ne me servent à rien qui sont là certaines que j'aime bien que je mets parfois et la plupart que je ne mets pas du tout et du coup je me disais mais pourquoi je les vendrais pas en fait ces vêtements ou pourquoi je ferais pas quelque chose là plutôt que de les garder et de rien en faire et je me suis dit que c'est une bonne idée déjà de les vendre parce qu'effectivement ça pourrait en gros l'argent que j'aurais réussi à récolter je pourrais le mettre dans la cagnotte vous savez j'en avais parlé j'ai un projet de faire un atelier de couture dans un camping-car ou un fourgon aménagé bref et en fait j'aimerais pouvoir remplir cette cagnotte je me suis dit que c'était une super bonne alternative et en plus ça me permettrait de vider justement mon placard et de me libérer de l'espace parce que je vis dans un 20 mètres carrés c'est pas beaucoup enfin bref je me suis posé plein de questions et c'est là qu'il y a plusieurs peurs qui me sont montées et je vais vous expliquer lesquelles premièrement la peur que ce soit pas assez parfait effectivement je suis assez rigoureuse quand il s'agit de faire des choses pour les autres tandis que quand je fais pour moi je m'en fiche un peu s'il y a des détails qui sont pas super bien faits bref je m'en fous mais quand il s'agit de faire des choses pour les autres j'ai envie que ce soit impeccable voire même trop impeccable je stresse pour le moindre petit détail qui va pas et en fait tout de suite ça me fait mon premier frein et ma première crainte deuxième chose je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec tout ce qui est livraison envoi de colis tout ça ça me stresse je sais pas pourquoi sûrement parce que je sais pas j'ai été vendeuse en prêt-à-porter et plusieurs fois il fallait faire tout ce qui est commandes colis livraison tout ça et c'est pas forcément des moments qui étaient réjouissants et c'est peut-être pour ça que j'ai gardé une mauvaise image et de mauvais souvenirs de ça mais je l'ai pas du tout expérimenté personnellement même pas en tant que particulier à part commander des trucs en ligne bon ça tout le monde en sait faire je veux dire faire des choses de ses mains et les envoyer à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour moi c'est un sacré challenge et d'où ça rejoint aussi ma première crainte mais c'est vrai que l'envoyer comment l'envoyer dans quel emballage ça fait tout un tas de trucs qui m'ont mis un blocage en fait donc c'est ma deuxième crainte troisième crainte c'est de passer énormément de temps à faire ça et que personne ne s'y intéresse au final et en fait là je me retrouve devant trois trucs qui me font flipper mais en même temps je me dis et ben on va y aller et oui en fait moi quand j'ai des peurs comme ça ça peut rester un petit peu longtemps ça dépend des moments et de ce que je fais dans la vie et des périodes mais quand j'ai à la fois une envie et une crainte en même temps et bien je me dis il faut vraiment que je fonce et que je dépasse ces craintes là ces peurs en fait et que je me dise que ça va aller que c'est qu'en faisant qu'on apprend et que c'est que comme ça que je vais découvrir tout ça de voir si ça va me plaire aussi de le faire de faire de l'e-commerce comme on l'appelle et puis ce sera pas la majorité de mon temps que je vais faire ça parce que la plupart du temps j'aime bien partager ce que je fais à travers les vidéos comme là par exemple bref et je me suis dit que ça allait être plein de points positifs et que si déjà cette première étape fonctionne et bien pourquoi pas faire des petits objets customisés ou des vêtements mais en pièces uniques voire en toute petite série et donc j'ai commencé à chercher encore plus loin et je me suis dit tant qu'à faire on va essayer j'ai voulu essayer avec la plateforme Podia parce que moi j'utilise essentiellement Podia pour l'hébergement de mes formations malheureusement c'est un site internet qui propose que des produits digitaux donc rien à voir avec les produits physiques que l'on peut envoyer et du coup j'étais obligée de chercher ailleurs et de trouver autre chose je me suis dit bon vu que tout le monde va sur Etsy pourquoi pas essayer et ben Etsy ne m'aime pas je sais pas pourquoi Etsy ne veut pas que j'ouvre ma boutique en ligne en fait je vous explique j'avais ouvert une boutique juste pour essayer j'avais juste mis un article pour voir comment ça fonctionnait et je crois que c'est juste une histoire que j'avais pas validé mon compte et du coup ça m'a bloqué mon compte parce que je l'ai pas validé à temps bref j'ai essayé de contacter le support Etsy mais alors laisse tomber et en fait en cherchant et en creusant un peu plus et en récoltant le témoignage d'autres personnes et bien j'ai compris qu'Etsy en fait ils s'en fichent complètement des artisans en gros des gens qui veulent vendre ils préfèrent plus les consommateurs et j'ai vite compris qu'il fallait fuir la plateforme en tout cas je dis pas que c'est pas bien du tout qu'il faut pas du tout aller sur Etsy ça peut être bien pour démarrer mais en tout cas pour moi ils veulent pas donc je vais pas chercher plus loin franchement j'ai tout essayé j'ai contacté le support je me suis dit c'est un casse-tête déjà que ça me fait peur de faire tout ça mais alors là je me suis dit bon on va essayer de chercher une autre solution plus simple et puis je me suis renseignée est-ce que je crée mon propre site est-ce que j'utilise une plateforme bref j'ai vraiment tout creusé j'ai trouvé un super truc je pense que vous avez sûrement déjà vu leurs appareils c'est SumUp et SumUp généralement ils proposent de quoi pouvoir payer en carte bleue à leurs clients vous avez le petit appareil en fait et vous pouvez faire payer quand vous avez une boutique en carte bleue et du coup eux ils proposent de pouvoir mettre nos articles dans un petit blog un petit site internet alors bien sûr ils retiennent une petite commission mais en tout cas la prise en main est facile c'est super épuré c'est super simple à mettre en place et du coup vu que j'ai trouvé ça je me suis dit bah c'est super cool je vais faire avec ça et puis on verra bien donc j'ai déjà réussi à créer un petit site très épuré méga simple il n'y a pas plus simple franchement et c'est ce qui va me permettre de tester déjà auprès de vous si ça vous intéresse ou pas voilà au moins je ne risque rien je ne risque pas en fait de perdre de l'argent en postant déjà des articles en ligne certes je perdrais peut-être du temps mais bon on ne perd jamais vraiment de temps quand on essaye concrètement des projets d'ailleurs si toi aussi tu as envie de vendre tes créations ça peut être une idée sache que je n'ai pas du tout été contactée par aucune entreprise je ne fais jamais de collaboration je ne fais jamais sponsoring donc il n'y a absolument rien ils ne m'ont pas contactée ce meuf ils ne me connaissent pas je dis ça voilà donc j'ai trouvé cette super solution et en plus ça me permettra grâce à ce site de pouvoir mettre mes articles directement sur ma boutique instagram comme ça ça va pouvoir me faire connaître à plus de personnes et donc je suis méga contente je me demande ce que ça va donner franchement je n'en sais rien du tout voilà donc j'ai fait une petite sélection de vêtements que je vais revendre du coup qui sont issus de mes tutos donc vous les connaissez par coeur ce qui peut être super sympa pour des personnes qui ne savent pas coudre ou qui n'aiment pas forcément la couture parce que tout le monde n'aime pas la couture voilà histoire de pouvoir proposer à tout le monde et histoire de pouvoir remplir ma fameuse cagnotte litchi pour le camping-car donc on va commencer par le premier et je vais te montrer direct quels vêtements vont partir de mon armoire bon celui-là tu le connais c'est le fameux petit top papillon où justement il est transparent donc il faut mettre un débardeur dessous c'est quand même mieux et je vais te montrer d'un petit peu plus près en fait j'ai sélectionné parmi ce que je vais mettre en vente que ce que j'ai vraiment bien fini parce que j'avoue que parfois pendant certains tutos j'ai pas fini certaines coutures ou alors il y avait un petit défaut bref pour aller vite en fait parce que le montage la couture tout ce que je fais en coulisses en fait ça prend tellement de temps que des fois j'ai même pas le temps de finir quoi voilà donc ça c'est mon top papillon que je vais mettre en pièce numéro 1 oui 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 celle-là elle va partir aussi je suis un petit peu triste j'avoue je t'explique cette jupe je l'adore vraiment en plus elle est toute récente c'est un des derniers tutos que j'ai fait j'adore vraiment cette jupe je la trouve trop belle le tissu aussi mais c'est pareil en fait je la garde comme un trésor et je la mets jamais et je trouve ça dommage donc je me dis autant que que ça serve à quelqu'un qui la mettra tout le temps plutôt qu'à moi où je vais la mettre peut-être aller une fois ou deux dans l'année et c'est tout quoi ici on a une autre jupette alors celle-ci je ne sais plus du tout j'ai un petit doute un petit trou de mémoire alors je t'explique en gros j'avais fait une jupe qui était celle-ci et je ne crois pas avoir fait le tuto où j'ai enlevé le comment j'ai enlevé en fait il y avait des fronces au bout de la jupe ce qu'il a donné un peu plus volumineuse et j'ai voulu la simplifier simplement pour que ce soit plus simple et pour la plage et pour qu'elle ait un meilleur tombé et sauf que vu que je ne suis plus en Bretagne il n'y a pas de plage à côté de chez moi donc tout simplement pour ça que je souhaite la revente parce que je ne la mets jamais et en plus j'ai une amie qui la kiffe cette jupe je crois que je vais lui passer le mot avant qu'elle parte enfin bon Stéphanie si tu passes par là tu sais qui appeler voilà c'est la deuxième jupe qui sera sur la liste et ce petit haut aussi va partir alors ce n'est vraiment pas mon haut préféré pourquoi parce qu'en fait c'est pas la forme du haut ou quoi c'est juste que vu que j'ai les épaules carrées et bien en fait ça fait une forme vraiment volumineuse en haut par rapport à moi ma morphologie c'est pas ce qu'il y a de mieux en tout cas au niveau du tombé de ce petit haut maintenant bon ça reste assez correct il n'y a pas de soucis là dessus par contre le seul vraiment gros truc que je kiffe c'est la forme et c'est surtout le tissu je kiffe ce tissu il est trop beau je l'avais acheté chez Papa Ours Couture ils choisissent leur fournisseur vraiment bien donc si tu cherches un magasin de tissus je te recommande vraiment d'aller je tiens en aller chez eux enfin bref tu ne seras pas déçu je l'ai peut-être porté pareil deux fois mais j'avoue que je ne l'ai pas mis vraiment souvent donc il faut qu'ils partent tout simplement et que ça libère mon espace c'est ça le but attention un autre petit top que je ne porte plus alors celui-là en revanche je l'ai énormément porté surtout au début parce que je l'ai adoré c'est du coton donc en plus il est vraiment simple à coudre j'ai fait le tuto d'ailleurs si tu débutes en couture c'est vraiment le tuto qu'il te faut bref à part ça je l'ai énormément porté du coup je m'en suis lassée mais le tissu me plaît toujours autant et tout mais bon c'est dommage il traîne dans mon armoire et je ne le porte jamais donc autant le faire partir attention maintenant voici mon premier sac à patates alors tu t'en rappelles de celui-là c'est ma robe quatre rectangles alors forcément là ça ne ressemble à rien du tout mais parce que je n'ai pas mis de ceinture c'est normal alors première chose le décolleté si tu le prends celui-là attention si tu n'aimes pas le décolleté il faudra ne pas le prendre en fait voilà en plus ce tissu est marrant c'est rigolo avec les lunettes c'est sympa pour l'été et enfin mon petit dernier alors celui-là j'avoue c'est un petit crève-coeur aussi mais c'est pour les bonnes raisons non il va partir mon chouchou et oui celui-là je le kiffe mais vraiment je le kiffe c'est mon petit haut japonais pareil c'est le tissu qui est trop beau il faut savoir que c'est un tissu qui n'est pas prévu de base pour le vêtement mais qui réagit super bien je l'ai déjà lavé alors au lavage il ressort tout froissé mais on peut le repasser ça retombe nickel j'ai pas eu de problème du tout et pareil celui-là je le porte jamais je pense que c'est on peut accorder ce haut avec la jupe dans le même tissu et ça pourrait faire tu sais une tenue spécialement pour je sais pas un mariage bref un événement un peu spécial voilà je pense que ça peut être une superbe tenue donc en fait l'idée c'est de pouvoir vendre déjà tous les tutos quasiment tous les tutos que je vais présenter sur ma chaîne youtube à partir de maintenant si ça fonctionne et grâce justement à ces tutos il va forcément me rester des chutes à la fin de chaque tuto et ces petites chutes de tissu j'aimerais les exploiter pour pouvoir faire des petits objets par exemple des nœuds qu'on peut mettre dans les cheveux des chouchous des objets qui seraient brodés bref des choses un petit peu travaillées et qui sont rapides à faire pour moi parce que c'est pas non plus ce que je souhaite faire la plupart du temps c'est pas gérer à 100% mon e-commerce je souhaite vraiment faire ça en plus à côté histoire de débarrasser tout ça et de financer mon projet de camping-car mais pas en faire pas le faire à plein temps histoire de voir aussi déjà dans un premier temps si ça me plaît de le faire et d'affronter mes premières peurs comme je le disais mais aussi j'aimerais alors je suis vraiment une adepte de tout ce qui est corsage enfin voilà corset corset baleiné robe de mariée robe cocktail j'adore ça et je pense faire des projets comme ça de temps en temps déjà pour pour pouvoir t'apprendre justement à travers des cours privés parce que c'est comme les mannequins c'est des super longs projets ça demande plein d'explications et de vidéos et ensuite pourquoi pas vendre ses créations parce que là c'est un projet encore plus volumineux qui prend énormément d'espace dans mon atelier que je ne peux pas du tout garder et puis si ça peut servir à quelqu'un toi ou tu connais quelqu'un qui a envie d'avoir ce type de projet fait main qui est à peu près le même parce que moi en fait les vêtements que je fais ils sont à mes mesures parce que c'est vraiment vendu pour des pièces uniques le but c'est de pouvoir remplir mes objectifs et en même temps de m'éclader parce que c'est ce que j'adore faire voilà donc tu sais tout et justement ce dont je t'ai cité j'ai mis un petit sondage sur quand tu vas sur ma chaîne youtube tu cliques sur l'onglet communauté et j'ai mis un petit sondage alors malheureusement tu ne pourras pas faire plusieurs votes il va falloir que tu en choisisses un tu ne pourras pas choisir d'autres choses mais ce n'est pas grave tu peux ajouter en commentaire si tu veux mais au moins dans ton vote je vais savoir ce qui va le plus plaire dans ce que j'ai à proposer en tout cas je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui vont mettre tout mais voilà si vraiment il y avait quelque chose que tu préférais entre un vêtement issu d'un tuto un petit objet type bijou accessoire cheveux trousse bref quelque chose qui serait brodé fait avec de la broderie un truc simple et stylisé en pièce unique ou mini-série c'est à dire que je vais pas en faire des masses ce sera pas tout le temps disponible c'est ça aussi le truc cool de pouvoir avoir des objets faits main ou si tu es intéressé par tout ce qui est bustier travaillé ou carrément une robe que ce soit pour une robe de mariée une robe cocktail bref tu me diras ce que tu en penses parce que ça va vraiment m'aider d'avoir ton avis et de me dire que je suis sur la bonne route j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires à vous tous ce qui m'aide énormément à chaque vidéo que je poste vous me dites tout le temps les choses positives et les choses moins positives et c'est bien parce que ça m'aide donc surtout n'hésitez pas tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr voilà je me lance dans un truc que je ne connais pas et je vais affronter bien sûr mes craintes mes peurs et j'aimerais bien m'en débarrasser une bonne fois pour toutes et me dire si vraiment ce type de boulot ça me plaît ou pas donc je te dis à la prochaine dans de nouvelles aventures j'ai hâte de voir ce que ça va donner tu peux dès maintenant les visiter parce que j'ai mis tout ce que je t'ai montré j'ai déjà transformé j'ai tourné la vidéo en amont mais j'ai déjà transformé les vêtements bref rectifié les petites choses qui avaient rectifié j'ai pris les photos et j'ai mis tout ça sur mon site mon nouveau site tu peux retrouver via mon site internet que tu connais de Podia de mes formations ou l'autre site qui s'appelle boutique.jupi.fr bref tous les liens sont dans la description d'ailleurs j'ai pensé à faire un petit truc pour les chiens hein mais oui toi aussi tu auras donc je te dis à la prochaine ciao oui 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 je sais je sais pas un collier de chien ça te va je peux te faire un petit nœud pour les cheveux quand même quoique quand on regarde ses poils allez bisous ciao ciao – Sous-titrage FR 2021